Salut à toutes et à tous Mekactu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, vidéo où on va parler du dernier DLC qui est sorti, les DLC DC avec deux nouvelles Batmobile, ainsi qu'une modification qu'il y a eu sur les roues diamants, les roues qui étaient offertes à la fin de la saison précédente, je crois que c'était la saison 6, fin de la saison 6 de Rocket League, et un petit point également sur le Discord de la FGC, donc on ne va pas perdre de temps. Donc les deux nouvelles Watchers. Alors il y a eu d'abord cette Batmobile, enfin les deux en même temps, donc la Batmobile des années 90, je crois que c'était la série des années 90, si je n'ai pas de conneries, qui est très sympa, je les ai achetées, je ne les ai pas encore testées. Elles font vraiment penser à de la Dominus, elle fait vraiment penser à de la Dominus au niveau de la longueur, et moi j'appelle cette voiture le tank, j'appelle vraiment ce machin le tank. Donc on va voir un peu au niveau de la personnalisation, alors où est-ce qu'elles sont, sachant qu'il y avait, voilà, il y avait déjà 7 Batmobiles, la première qui est sortie c'était la Batmobile qui était pour le film Batman vs Superman, c'était la Batmobile du coup de Batman. Donc là on a la Batmobile des années 90, qui est très jolie. On peut changer bien sûr les couleurs, ok, ok, rien de particulier, les roues, ok classique. Ah et il y a le logo de Batman entre, ok, le booster, pas d'accessoires, pas d'antenne, la traînée orange, bruit de Batmobile et explosion, ok. Et la deuxième Batmobile, alors c'est le tank, par contre je ne sais pas le nom, où est-ce qu'elle va être. Elle est là, de Dark Knight Rasis. Le tank de la trilogie des Batman, des Dark Knight plutôt. Alors, ok. Oh, il y a un camouflage ! En plus, ah j'ai un camouflage, sauvetage. Ok. Je préfère le modèle standard. Bon, au niveau des couleurs. Ah ! Alors ça c'est intéressant. Il n'y a pas d'autres couleurs, on n'a vraiment que ça. Ok. Bon. Les roues, ok. Bon, de toute façon c'est le tank, moi je l'appelle le tank. Le booster, ok. Ok. La traînée. D'accord, ça fait une traînée, on dirait seulement sur les... Par rapport aux quatre roues arrière, ça fait les deux roues du centre en fait. En tout cas, ça donne l'impression. Euh... Et le bruit. Ok. Pas de soucis. Euh... Alors, juste avant d'aller les tester. Donc, comme je vous le disais, il y a une modification, c'est qu'en fait, je vais vous montrer sur un petit gif. Il y avait... C'est pas un problème, mais il y avait... Une chose qu'on a remarqué, c'est que... Je vais reprendre de la... Nissan, là. Voilà. On avait remarqué que les roues... Les roues offertes en fin de saison, du coup, les plates 6, étaient très proches des roues diamants. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que... Euh... Ça, c'est les nouvelles roues plates. Qui sont très vives. C'est vraiment bleu turquoise, euh... Très, 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 très vif. Et ils ont donné... Ils ont modifié les roues diamants. Donc, il faut que vous ayez les effets vraiment... Activés, les effets de flou, etc. Et du coup, les roues diamants, maintenant, sont vraiment ultra brillantes. Et du coup, ça permet de mieux les différencier. Parce que, franchement, entre les roues de saison 6 plates et diamants, la différence, c'était vraiment très peu flagrante. Et là, on la concède vraiment clairement au-delà de l'aspect brillant. C'est vraiment le fait que là, c'est du turquoise et là, c'est du bleu... Mais du bleu néon, quoi. Ok. Donc, on va vite fait tester. Donc, comme je vous le disais, moi, je pense que cette Batmobile me fait vraiment penser à la Dominus. Ouais, c'est vraiment... Vraiment Dominus, quoi. Batmobile... Euh... Elle est plus plate. Ok. On va vraiment tester ça vite fait. Euh... Entraînement... On s'en fout. Euh... Je vais prendre mon terrain préféré. Where is... Voilà. Champions Field. De nuit. D'accord. Attends, elle fait vraiment plate. Elle fait vraiment plate. Ça fait très très plat. D'accord. Et au niveau des... Des walls... Qu'est-ce que ça donne ? Ok. Je suis un peu de la merde, mais c'est pas grave. Le contrôle a pas l'air trop... Trop pourri, quoi. J'aime beaucoup le bruit. Le bruit est vraiment sympa. Le bruit est vraiment sympa. Ok. Sympa. Et au niveau des... Du contrôle de balle... Alors si la balle roule... Alors par contre, ça monte ultra facilement sur... Ça monte ultra facilement sur la voiture. Ok. Bah écoutez... Elle me paraît... Elle me paraît bien cette voiture. Elle me paraît bien. Ouais j'aime bien. J'aime bien le bruit. Ok. On va changer de bagnole. On va prendre la deuxième. Sur le coup, vous voyez... Euh... Je la pensais pas plus folle que ça. Ça reste une bonne... Classique. Mais... J'aime beaucoup le bruit. J'aime vraiment beaucoup le bruit. Et ça fait vraiment personne de Minus. Oh putain. Ça fait vraiment... Un... Un mini-tank, quoi. Ça donne quoi ? Faut aller hard drive, ici. Enfin les... Les walls... Ok. Je joue tout avant chier. Redescend bébé. Ouais. Attendez. Niveau... Là c'est par terre. C'est des voitures qui sont vraiment très plates. Donc en fait, pour monter les... Les bagnole dessus, ça va c'est pas mal. Dommage. Ok. Faut aller tester en match, voir un peu ce que ça donne. Mais là... Ok. Sympa. Vraiment sympa. C'est vraiment vraiment sympa. J'aime... Je préfère l'effet du boost de cette Batmobile. Le son est vraiment sympa aussi. Mais l'autre elle me tente bien. Je vais jouer les deux en match, on verra bien. Ok. Bon, le temps que je m'amuse. Pour vous parler du coup, du Discord. Donc comme je vous l'avais dit à la fois, je voulais vous mettre une vidéo assez rapidement. Mais je suis parti bosser. Et... Vu que je suis chez mes parents, en ce moment, niveau connexion. Autant vous dire que là je suis sur... C'est pas de la DSL 2 là, c'est de la DSL 0.5. Non je rigole. Mais en gros serment, normalement vous allez voir sur le lendemain, j'étais en plein let's play de Mass Effect. J'ai mon épisode que j'ai mis en ligne. J'ai mis 15 heures à l'uploader. 15 heures pour une vidéo d'une heure. Donc voilà, c'est un peu... Ça me fout un peu, ça me donne un peu la flemme. Parce que quand je vois les temps de plot, ils sont juste démentiels. Mais bon, écoutez. Écoutez. Donc pour le Discord. Discord fait par les copains de la FGC. Une bande de potes avant tout. Mais, n'hésitez pas à venir si vous voulez jouer avec moi par Rocket League, HOTS ou Dota. Ou même Monster Hunter. Sachant que n'hésitez pas également à passer sur la chaîne de mon pote Pinkisto. Qui fait en ce moment beaucoup de vidéos sur Monster Hunter. Qui donne des conseils, des astuces, des petits guides. Très sympa d'ailleurs. Qui a fait un gros buzz, entre guillemets. Avec une vidéo concernant des nouveaux monstres sur Monster Hunter. Donc, c'est cool. C'est cool. Donc, n'hésitez pas à venir. Mais il faut surtout lire les règles. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous ne lisez pas les règles, vous ne pourrez pas nous contacter. De toute façon, les règles, c'est pas un pavé avec des conditions générales d'utilisation qui font 5 pages. Là, le machin, vous lisez en 20 secondes. Ça va vite. Mais c'est histoire d'être raccord avec notre pensée sur le Discord. Donc, voilà. Je vais vous laisser les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à partager la vidéo. Comme je vous l'ai dit, à passer sur la chaîne du copain Pinkisto. A passer sur la chaîne des autres copains de la FGC, Dragon, Dash, etc. Et voilà. Donc, sur ce, je vous laisse... Je vous laisse, pardon. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, peace out. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada